Bonjour, vu que c'est intersaison, on va pas sur un circuit, mais on va faire deux vidéos avec le papa. Une première, on va vous expliquer pourquoi on a que des voitures anglaises. Et une deuxième, on va vous expliquer le programme de l'intersaison. Donc on va aller au garage, là, à l'atelier, où toutes les voitures sont revenues de chez WRS, sauf la Lola qui passe à aller dans les fontaineurs. Donc il est en train de revenir de Dubaï, mais qui est une voiture en guise aussi. Donc voilà, on va vous présenter tout ce beau monde, et même la plus petite voiture qu'on a. Je sais pas si je vous l'ai montré sur YouTube, je crois pas. Vous allez la voir aussi. Allez, à tout de suite. Du coup, la question aujourd'hui, c'était pourquoi on roule que dans des voitures anglaises ? La plupart des voitures de course, enfin, ouais, il y a eu des voitures de course françaises et italiennes aussi pas mal. Bon, après, c'est un peu en fonction de l'opportunité, en fonction de ce qui me tente. Et si on regarde un peu dans les catégories, bon, la Caterham, c'est vraiment quelque chose d'à part. La Lotus 7 Caterham, on trouve l'équivalent nulle part ailleurs. Donc là, il n'y a pas trop de choix. Caterham ou c'est de Lotus 7 ? Il y en a qui se posent la question. C'est une Caterham, de toute façon. Alors après, il faut retrouver la différence entre les deux, surtout sur les toutes premières Caterham comme la mienne. C'est relativement, c'est très proche de la dernière version des Lotus 7, puisque de toute façon, le Caterham était l'importateur, enfin le distributeur, par exemple, des Lotus 7 en Angleterre. Et il a repris tous les droits de la Lotus 7. Je crois que, si je dis pas de conneries, mais c'est vrai, je suis pas sûr. Moi, je viens de les reconnaître, c'est sur l'avant, sur le châssis, et deux barres en V en plus, quoi, en fait. C'est la seule chose qui distingue quasiment une des premières Lotus 7, des dernières Caterham. Donc sinon, c'était quasiment le même moteur, même machin, même config. Après, si on regarde la Lotus Europa, oui, effectivement. Après, c'est la possibilité comme ça, c'est une question de goût. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la Lotus Europa. Elle a eu un bon succès commercial à l'époque, quand elle est sortie, et maintenant, c'est pas une voiture qui a la cote. Si on compare les premières Lotus Europa avec le moteur Renault, donc c'est assez comparable. À l'époque, c'était comparable à l'Alpine. Aujourd'hui, une Alpine vaut trois fois le prix d'une Lotus Europa, série 1 ou série 2. Là, sur le mien, qui est une TC, elle a un moteur Twin Cam. Ce qui m'intéressait vraiment sur la Lotus Europa, c'est que c'est vraiment un proto pour la route. C'est une des rares voitures qu'on trouve comme ça, avec un moteur central arrière. Et niveau performance, elle voit l'Alpine ou quoi ? Non, je pense que l'Alpine est une voiture de rallye, l'Europa est une voiture de piste. Donc, c'est pas du tout les... L'Europa sera certainement un petit peu plus à l'aise. Après, ça dépend de la puissance qu'on met dans le TC. Sur un circuit, que l'Alpine, elle sera moins à l'aise, je pense, sur du rallye. Bon, c'est pas... L'Alpine, globalement, je pense que l'Alpine a quand même un meilleur poids de puissance. Après, je ne suis pas comme un Thierry-Ringorde, je ne connais pas, je ne suis pas très bon sur les Alpines, je ne suis pas très bon sur les Gordini. Mais l'Europa avec un TC est une voiture absolument fiable. Après, bon, si on continue, la marche en Formule 2, il y a eu quelques voitures françaises, mais plus à la fin des années... Alors si, dans les années 70, il y avait Martini, entre autres, qui avait fait des très bonnes Formules 2, mais elles ont été très peu commercialisées. En fait, les Anglais avaient, le cas de March notamment, mais on le retrouve aussi chez Cooper, c'était le cas chez Prabham. Enfin, les Anglais vraiment vendaient de voitures de course. Ralt n'avait pas de voiture d'usine. March avait quand même des voitures d'usine, mais Lola n'était orientée que du client. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter ces voitures-là aujourd'hui, parce que c'est des voitures qui étaient faites vraiment pour être utilisées par des privés. Il y en a eu quand même beaucoup par rapport à ce qu'on peut appeler une voiture de course. C'est-à-dire que les Martini, il y en a eu peut-être 4, je pense, sur une année. La Marche F2, il y en a eu beaucoup. La Marche F2, il y en a eu une vingtaine, si ce n'est pas plus, enfin, souvent les années, il y en a eu peut-être eu 30 même. Donc, forcément, quand on a besoin de pièces, d'informations, etc., la Cooper, c'est la même chose. On achète une BRM ou une VanVol, ça vaut trois fois le prix de la Cooper, sauf que les moindres problèmes, on ne trouve rien, quoi, en fait. Alors que là, la Cooper, on a eu un problème sur le bloc moteur, et bien, un bloc moteur neuf, ça se trouve, en fait. Et celle sur laquelle la caméra est posée ? Alors, la Chevron, bon, là, par contre, sur cette catégorie Sport 2000, qui est une catégorie qui est vraiment sympa, il n'y a eu que des châssis, quasiment que des châssis anglais. D'autre part, bon, là, par contre, dans les petits protos des années 70, ou les gros protos même, avec les 2 litres, clairement, les voitures étaient anglaises. Il n'y a pas, il n'y a pas photo. Le Kini, ils n'ont pas fait de... Le Kini est arrivé à la fin des années 80. Il y a eu lieu des années 80. Et sinon, dans les années 70, on trouvait Osella et Abarth, aussi, en Italie. En France, il y a eu Gracq, qui s'est arrêté en 74. C'est pareil, Gracq était la seule marque, je ne sais pas, vraiment, enfin, après, il y avait les marques à dire, effectivement, il y a eu plein de petits protos, mais sur des protos capables de faire des courses internationales, Gracq avait fait le championnat d'Europe des protos 2 litres, ça n'a pas non plus, ça n'a pas été flamboyant. La voiture était quoi ? L'MT16 était une bonne voiture, mais qui sont des MT16, il y en a eu 2 ou 3 faites, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, il n'y en a pas à vendre, quoi, en fait. Alors que des Lola, des Chevrons, c'est des choses qui se trouvent, il faut faire un petit chèque, mais on trouve les voitures. Un Mino Zella, ça va se trouver. Et la dernière Lola ? La dernière Lola, là, c'est un peu la même chose. Franchement, pour moi, c'était vraiment la voiture à acheter, début des années 2000, des voitures qui sont gérables au niveau maintenance, accessibles quand même au niveau tarif. J'ai encore regardé, là, récemment, j'ai vu un peu les annonces, bon, si, mais là, par contre, dans quelques années, celle qui viendra vraiment le coup, c'est l'Horeca. Même si, je pense que, de mémoire, c'est un peu moins cher il y a 50 ans qu'aujourd'hui, mais les LMP2 Horeca, c'est un succès commercial. On est vraiment dense d'esprit de ce que faisaient les consulteurs environnementaux. Je pense que dans une dizaine d'années, ce sera vraiment la voiture à acheter pour courir en ERA. On parle de la toute petite, ou quoi ? Si, on reste une, non ? Ouais, c'est là, là, c'est assez marrant parce que, là, je veux un peu de boulot pour la, c'est pas si simple que ça, pour remonter celle-là, puis je vais en faire deux, je vais en faire une autre, vraiment, en moulant la caisse bois pour faire une caisse polyester. Et ça, c'est assez marrant, même pour une petite voiture comme ça, on retrouve, c'est typiquement l'esprit du kit anglais. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a fait cinq ou six éléments en polyester, en fait, en polyester, six éléments. Il y a les deux à l'arrière, les deux à l'avant, le museau et le scuttle, c'est-à-dire la partie qui tient le tableau de bord. Et le reste, en fait, il fournissait un plan, des plans, et puis le gars, il a coupé ses morceaux de bois suivant le plan et il assemblait ça, quoi, en fait. Ce qui fait que, bon, un peu comme beaucoup de kits, le gars qui a acheté celle-là, il n'est pas allé au bout, quoi. C'était bien essayé. En fait, elle est très bien, cette voiture, il y a juste le museau qui était assez moyen. Et là, j'ai trouvé, on va le trouver, on va le reprendre de façon à ce que le museau soit vraiment bien correct par rapport à un museau de Lotus 7. Du coup, dans six ans, elle fait le mini-leumant. Ouais, je pense qu'elle sera prête quand même largement avant. Ok. On a fait le tour ? On n'en a oublié aucune ? Non. On passe au bout. Merci. Bonjour à tous, la vidéo s'arrête un peu brusquement parce que je pensais enchaîner sur l'autre vidéo de l'intersaison. Au final, on ne l'a pas tourné puisque dans tous les cas, on ne sait pas encore quelle voiture on va utiliser, à part la Lola qui est chez WRS, la saison prochaine. On n'a pas encore statué vraiment sur le programme, que ce soit pour Erwan et pour moi. Erwan, c'est sûr qu'il repart avec la Cooper, faire des démonstrations à Zolder et à Spa et fin, logiquement. Moi, je ne sais toujours pas ce que je fais. Je vous tiendrai au courant dès que ce sera vraiment décidé. Et le programme d'intersaison, la priorité, en gros, c'est la Catorame et la Chevron. Je vous tiendrai au courant s'il y a un peu plus de choses. Je vais quand même essayer de vous faire une vidéo sur tout ce qui se passe en intersaison, que ce soit côté écurie, côté pilote, côté team. Abonnez-vous bien, comme ça, dans l'onglet communauté, je vais vous mettre des infos quand des vidéos vont arriver et vont sortir. J'en prépare une grosse sur le côté des femmes pilotes françaises qu'on a, qui sont quand même nombreuses. Et quand on me dit qu'il n'y en a pas, ça m'énerve. Donc, la grosse vidéo arrive là-dessus. Sur le fait qu'on a quand même pas mal de pilotes professionnels, qu'on n'a pas juste Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont en F1 et Théo et compagnie qui sont en F2, qui sont en train d'arriver en Formule 1, par exemple. Donc, je vais vous parler de tout ça très prochainement dans une grosse vidéo. Je ne veux pas dire de bêtise dans cette vidéo, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à l'écrire et à la sortir. Elle va arriver, j'espère, en janvier, mais je vous promets rien. Allez, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me le dire et me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant l'inter-saison comme vidéo. Par exemple, si vous voulez que je reprenne les vidéos d'histoire, les thèmes qui vous plaisent. Bon, j'arrête, ça va être trop long. Bisous.